Ce n'est pas la première fois que le président rwandais Paul Kagame exprime sa volonté de renouer les bonnes relations diplomatiques avec ses voisins du Burundi et de l'Ouganda. Dans une interview accordée à la télévision nationale ce 6 septembre, le chef de l'État a réitéré son intérêt à avoir ces relations rétablies pour l'intérêt de tous, a-t-il précisé. C'est vrai, nos relations avec le Burundi et l'Ouganda ne se portent pas bien. Il faut faire des efforts pour que l'on puisse à nouveau bien cohabiter et comme vous l'avez déjà remarqué, nous avons exprimé notre intérêt à normaliser nos relations avec le Burundi mais côté burundais, ils n'ont pas été rapides à réagir favorablement. Mais en tout cas, nous avons essayé. Il faut rappeler aussi que c'est dans l'intérêt de tous. À la fin du mois de février 2020, les présidents rwandais et ougandais s'étaient rencontrés quatre fois en six mois pour décrisper la situation entre les deux pays. Une situation qui a poussé la fermeture des frontières entre les deux voisins il y a plus d'une année. Pour une éventuelle réunion proposée par le président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État rwandais se dit prêt à s'engager dans un tout processus visant le retour à la normale. À part la situation de crise sanitaire, cette réunion est une belle occasion pour discuter de nos relations entre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Il a été aussi invité les pays voisins comme l'Angola et la République du Congo. Je crois que personne ne serait contre une telle réunion. Les relations entre le Rwanda et le Burundi s'étaient détériorées en 2015 au lendemain d'une crise politique qui a éclaté au Burundi. Avec l'élection récente du nouveau président au Burundi, le Rwanda a déjà manifesté la volonté d'un retour à la normale, une proposition qui n'a pas eu de suite favorable selon les analystes. Sous-titrage Société Radio-Canada